... La présidentielle de 2019 représente un énorme enjeu pour Macky Sall et son clan. D'une part, éviter de rendre compte du pillage scandaleux et de la prédation éhontée de nos ressources nationales. D'autre part, continuer de faire main basse sur le pétrole, le gaz, le zircon, le foncier ou autres secteurs du patrimoine national. Voilà pourquoi Macky Sall et son clan s'agrippent au pouvoir par tous les moyens. Il appartient alors aux forces populaires, démocratiques et patriotiques de leur opposer une détermination supérieure et de leur dire, « Halt là ! Le Sénégal ne vous appartient pas ! » Sour aux interpellations des guides religieux et acteurs de la société civile qui appellent à un dialogue sérieux et sincère, des travailleurs qui réclament leurs droits, des syndicats qui n'exigent que le respect strict d'accords déjà signés, des jeunes à la recherche d'emplois introuvables, des élèves qui ne veulent pas d'une année blanche, des étudiants qui réclament le paiement de leurs bourses, des paysans qui n'arrivent pas à vendre leurs récoltes, des enfants en insécurité dans leur propre quartier, des Sénégalais de la diaspora, victimes d'agressions et de crimes racistes. Maki Sal et son clan ne pensent qu'à leur poche. Ils sont devenus un danger manifeste pour la promotion de la démocratie, du développement solidaire, de la cohésion sociale et de la paix civile dans notre pays. Ils doivent dégager. Et cela n'est pas une affaire de parti politique. Il en va du sort des générations actuelles et futures dans notre pays. C'est par conséquent la responsabilité du peuple sénégalais, tous segments confondus. C'est pourquoi le Front dit toute sa solidarité aux élèves qui manifestent chaque jour que Dieu fait pour réclamer leurs droits à l'éducation. Et le Front considère qu'il ne doit pas payer les pots que le gouvernement a cassés. Le parrainage version Makisal se révèle à la fois, d'une part comme un instrument de coup d'état électoral qui se dessine, d'autre part comme une grossière escroquerie politicienne qui prétend se dresser contre la pléthore de partis politiques, la multiplication de candidatures fantaisistes et le poids écrasant des dépenses liées à l'organisation des élections. Simple hypocrisie. Car au même moment, il refuse de faire appliquer les dispositions de la loi 91-17 du 24 avril 1981 relative à la création et au fonctionnement des partis politiques. Le Front, il n'a pas un nouveau nom. C'est le Front démocratique et social de résistance nationale. Évidemment, il a dit qu'il a vu de nouvelles têtes. Ce n'est pas un Front de l'opposition. C'est un Front qui réunit toutes les forces populaires démocratiques et sociales. C'est à ce titre que quelqu'un comme moi est présent dans ce Front, est membre de ce Front-là. Le Front a pour ambition de fédérer le peuple sénégalais autour de lui. Vous savez, aujourd'hui, au-delà de l'école, le mécontentement est généralisé. Tous les secteurs de la vie nationale, dans tous les secteurs de la vie nationale, il y a un mécontentement. Les enseignants, les agents de santé, les gens de la justice, les paysans, les marailleurs, les transporteurs, et même les prisonniers, sont mécontents. On a un mécontentement en peau de léopard. Ce que le Front voudrait, c'est de mettre ensemble, de fédérer l'ensemble de ces mécontentements pour que les problèmes puissent se régler. Il ne s'agit pas que chacun reste dans son secteur et dire que le problème de l'autre ne me concerne pas. C'est ce que nous appelons un mécontentement en peau de léopard. Il faut mettre fin à cela. Et c'est le Front qui permet de mettre fin à cela. C'est pourquoi, dans le plan d'action, il est prévu ce que nous avons conceptualisé sous le terme de journée hebdomadaire de résistance nationale. Il s'agira de voir, peut-être qu'on va faire varier les jours, mais chaque semaine, que tous les Sénégalais expriment leur mécontentement selon des modalités qu'on va fixer. Et ça permettra de partager les mécontentements des uns et des autres et de savoir en réalité qu'on doit prendre en charge le problème et le destin du Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada